Bonjour chers lions, je suis heureuse de vous retrouver cet après-midi pour voir avec vous les énergies de ce mois de septembre vous concernant. Cela marche également pour les gens qui ont leur ascendant ou la lune en lion dans leur thème natal. Voilà, alors c'est parti donc mes chers amis, pour récapituler déjà ce que nous avions vu courant août, c'était que vous étiez en recherche d'intégrité, notamment ça s'était bien révélé avec la rune Sowolou que voici, avec les énergies du bleu on était vraiment en harmonie avec ce tirage, dans l'envie de rassembler, de protéger comme ça, de communiquer avec affection. Vraiment vous avez tout pour plaire, en tout cas la plupart d'entre vous aviez tout pour plaire. Il y avait un petit cap amoureux un peu flou pour certains natifs visiblement et puis bon ben voilà, sinon donc j'avais vu pas mal de préoccupations pour le confort des plus petits, des plus jeunes, voir des animaux, voilà dans l'ensemble on en était là et donc j'ai appris, un prix pour aller en plus avec tout cela, voyez-vous, cette belle carte qui vous correspond si bien, voilà, que j'affectionne particulièrement. Alors, j'ai réuni les 13 cartes que nous avions vues ensemble en août, j'ai relevé leur numéro et par réduction théosophique que j'en suis arrivée à ce nombre qui est le 19, qui correspond au soleil dans le tarot de Marseille, donc marque d'amour et d'entraide, amour fraternel, entraide, justement on revient au fait de vouloir protéger les autres, voici à quoi elle correspond dans un jeu que j'aime beaucoup, le jeu divinatoire de Yagel Didier, voilà. La roue de fortune, eh bien c'est par réduction théosophique encore, on prend le 19, 1 et 9 ça fait 10, donc la roue de fortune là on vous sent prêt à commencer bien votre nouvelle rentrée, la roue de fortune elle-même par réduction à plus 0 ça fait le 1, donc là voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en vous et autour de vous pour commencer cette nouvelle année scolaire pour les plus jeunes, cette nouvelle année civile entre guillemets qui commence, année de travail, voilà. Pour ceux qui sont rentrés de vacances bien entendu. Alors, écoutez, on va procéder à notre tirage, auparavant je vais reprendre le bleu qui donc était la couleur du mois d'août, la mélanger aux autres, je retire ce relou et puis je la mélangerai avec les autres unes aussi, donc là on va voir la nuance colorée de ce mois de septembre pour vous, donc, eh bien il s'agit du rose, c'est absolument charmant le rose, voilà, je le mets là devant des roses, alors, donc la couleur rose avec Daniel Beresniak aux éditions Granché, nous voyons grosso modo que le rose parle de régénération, de renaissance mystique pour certains, d'amour avec beaucoup de constance, de retenue, c'est également la prudence, la tendresse, la douceur, la volupté, la délicatesse, la modestie aussi pour certains. Alors, nous allons à présent faire notre tirage, voilà, donc, une, deux, trois, quatre, cinq, alors, bon, j'espère que vous n'avez pas perdu votre animal de compagnie en rentrant de vacances, en dehors de ça, donc, là, j'ai l'impression que quelqu'un parmi vous a perdu un papier important, quelque chose de ce genre-là, quelque chose qui sert à communiquer une donnée précise, ou vous avez été mal informé par rapport à quelque chose à faire ou à rendre d'important. Ça, c'est assez factuel comme donnée. Alors, il s'agit peut-être d'un contrat, il s'agit peut-être de, pour certains, d'un problème sur le plan amoureux. Bon, on va voir comment ça se développe. Donc, alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, on va vous demander beaucoup de patience, parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a probablement fait marche arrière concernant un engagement amoureux. Ça, c'est fortement possible. D'un autre côté, donc, vous, vous êtes protégé, vous savez exactement ce que vous voulez, et si ça doit marcher, ça va marcher, de toute façon. Il suffit que quelqu'un ait un petit peu, quelques doutes, bon, ça arrive. Mais normalement, ça devrait fonctionner. En revanche, si vous avez raté un contrat ou si vous n'avez pas réussi à faire un travail ou à vous mettre d'accord avec un collègue ou quelque chose, eh bien, écoutez, ça n'est pas grave, parce que finalement, ce qui va se passer prochainement va être mieux que ce qui avait été envisagé au départ. On me dit également que certains parmi vous sont protégés, protégés par un être cher dans l'au-delà, quelqu'un de décédé et les anges, les archanges, pour ceux qui y croient. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, cette carte-là est beaucoup sortie ces derniers temps et c'est un peu normal, vu les problèmes de météo, de surchauffe, d'incendie accidentel ou volontaire aussi. Alors là, bon, on parle aussi de foudre. Sur le plan amoureux, il y a probablement eu rupture à cause d'une histoire de coup de foudre pour un tiers. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Vous êtes jalousé ? Quelqu'un vous en veut ? Quelqu'un vous en veut ? Quelqu'un ? M'est-à-dire que je vais vous faire un tirage supplémentaire pour septembre parce que là, c'est très ciblé. On vous jalouse, on veut ce qui vous appartient, on veut vous prendre votre compagnon, votre compagne. Vous, vous êtes dans le don, vous êtes dans le partage et malheureusement, vous avez attiré à vous une ou des personnes très mal attentionnées. Alors, protégez-vous bien parce que là, si on m'envoie ça, c'est vraiment pour vous prévenir parce que, bon, ça va, les choses vont, voilà. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, de toute façon, oui, c'est de la jalousie à l'état pur. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, vous risquez aussi d'être désagréablement surpris par quelqu'un que vous ne vous attendiez pas à voir mal agir aussi. Ça, c'est très possible. Quelqu'un dans l'entourage proche qui ne se comporte pas comme il faudrait avec vous, qui est censé être un proche ou une proche. Bon, alors, vous, vous avez de toute façon une intuition assez bien développée là depuis quelques temps. Vous avez également la capacité à pardonner de façon à pouvoir vite passer par autre chose. Alors, surtout pour vous, et ça, vous avez raison. Vous avez quand même une propension à vous concentrer sur ce qui a réellement de l'importance. Donc, les égaux des autres, des jaloux et on ne sait quoi, on s'en fout royalement. La paix, ce à quoi vous aspirez, c'est la tranquillité. Or, là, il y a des événements et des gens qui font tout pour casser cela. Alors, il y a également un risque de mauvaise communication de résultats d'examens médicaux. Il risque d'y avoir une erreur, en fait, de fait, pour une personne en particulier qui va recevoir des résultats faussés à cause d'un problème informatique ou de quelqu'un de tête en l'air qui a interverti les résultats entre deux personnes. Ça, c'est très rare, mais ce sont des choses qui arrivent. À côté de ça aussi, j'ai l'impression que quelqu'un en maison de repos, à l'hôpital ou en clinique a été volé, on lui a dérobé quelque chose pendant son sommeil ou pendant une opération ou que sais-je quoi. Quelque chose comme cela. là, ce n'était pas prémédité, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça sur les lieux et en fait, vous ne pouviez pas vous en rendre compte jusqu'à ce que vous vous rendiez compte du manque de quelque chose. C'est quelqu'un qui fait des petits vols dans une clinique. J'ai l'impression que c'est une clinique. Il y a quelqu'un qui profite de l'absence du fait que les gens sont très occupés par ailleurs et puis hop, on vole des affaires. Mais je verrais plutôt une clinique. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est très embêtant, c'est que là, on a une personne âgée qui n'a déjà pas beaucoup d'affaires à elle et qui n'est pas bien riche et bon, là, franchement, ce n'est pas de chance. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose en relation avec une espèce de clinique. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, je ne suis pas fichue de vous dire si c'est un membre du personnel ou un malade. En tout cas, il est question d'une personne âgée qui n'a plus toute sa tête. qui est soit la victime, soit le pipoquette. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, qui est concerné par le larcin, en fait, là. Quelque chose comme ça. Quelqu'un de votre entourage. Alors, mais vous, vous êtes vraiment là pour protéger les autres. Alors, ça continue, mais alors, encore plus. Il va falloir que je fasse un tirage bonus. Et vous n'êtes pas les seuls pour qui je prévois ça parce que là, j'ai une information ou deux en particulier et puis, le reste, le reste ne me vient pas. Donc, voilà. Au niveau des amours, ceux qui sont très bien de toute façon, n'ont rien à craindre, mais je vous le dis, il y a quelqu'un qui veut casser votre couple. vous, de toute façon, vous êtes égale à vous-même et vous serrez les dents pendant les périodes difficiles et puis vous restez optimiste et c'est ça votre grande force. Tant que vous restez vous-même et tant que vous êtes disponible pour les autres, de toute façon, vous y gagnerez toujours. Alors, on va faire un tirage de runes pour voir un peu le message. J'ai bien envie quand même de, avant de prendre une carte supplémentaire dans le tarot de Mary Hanson Roberts pour voir ce qu'on a à nous dire. Bon, vous devriez bientôt savoir ce qu'il en est et tout ce qui découle de ce que j'ai pu vous dire. Là, vous devriez très bientôt être mis au fait de ce qui se passe réellement. Ça, c'est bien. C'est très bien. Alors, je vais tirer une nouvelle rune. Alors, comme votre opposé complémentaire, le verso, eh bien, vous avez droit au seuil à l'endroit. Turisase. Donc là, cela va marquer un passage imminent de cap. Donc, on est en accord avec l'énergie de la roue de fortune. Tout à fait là. Voilà. Alors, donc, Turisase ou Cerisase T-H-U-R-I-S-A-Z Le dieu Thor lui est associé. On parle du seuil et du lieu du non-agir. Le seuil ne saurait être approché ni traversé sans une contemplation respectueuse. Vous êtes confronté à un reflet véridique de ce qui demeure caché en vous-même et de ce qui doit être mis au jour et examiné avant que toute action puisse être couronnée de succès. Vous avez un travail à accomplir à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Visualisez-vous au sommet d'une colline devant un seuil derrière vous de haut en bas s'étend votre existence entière. Avant de franchir ce seuil, arrêtez-vous pour passer en revue votre passé. Les apprentissages, les joies, les victoires, les peines, tout ce qu'il a fallu connaître pour arriver jusqu'ici. Observez cela, bénissez-le globalement et laissez partir. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous songiez à peut-être laisser derrière vous certaines personnes qui n'en valent pas la peine tout simplement. Voilà. Bon. Écoutez, vous allez me donner votre impression, j'espère, en commentaire. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Voilà. Abonnez-vous. Je serai heureuse de pouvoir vous retrouver sur ma chaîne et puis partager. Et donc, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse à million. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage